Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on va commencer des révélations en haut du commun, sont ici. Une femme va nous raconter comment son ami a volé son étoile, écoutons-la. Je vais raconter ici comment est-ce qu'une amie à moi a volé mon étoile. Alors, l'histoire se passe au Gabon. Je vais avouer ici que cet amie-là était moins âgée que moi. Ce jour, nous nous sommes retrouvés, moi je me rendais dans un cybercafé où je devais faire, j'avais des trucs à saisir et des mails à envoyer. Alors, c'est comme ça que j'étais un peu bloquée, j'attendais le monsieur qui gérait le cyber de venir m'aider. Alors, cette petite-là, elle s'est approchée, oh la grande, est-ce que tu as des problèmes ? Moi, je me suis dit qu'elle travaillait aussi. Là, je dis oui, je suis un peu bloquée. Alors, elle m'a aidée là et puis voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Et comme j'avais encore 30 minutes, du coup, je lui ai donné le ticket et je suis sortie. Après, j'ai vu, elle m'a suivie. Oh la grande, est-ce que tu vas déjà ? Je dis oui, je m'en vais, je dois aller libérer ma gérante. Elle me dit, oh la grande, tu vas aller au bar ? Je dis oui, j'ai bar, pourquoi ? Elle dit, oh bon, comme je ne veux pas partir à la maison maintenant, est-ce que ça te gênerait que je vienne avec toi ? Je dis non, 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 ça ne me gêne pas. Du coup, on a pris le taxi. Au taxi, nous sommes arrivés à la destination et puis moi, j'ai libéré la gérante. Elle et moi, on était là, elle a commencé à m'aider, à servir les clients. Une bonne petite, tout allait pour le mieux. Et de temps en temps, elle venait. Après, un jour comme ça, elle m'a appelé. Moi, j'étais encore au boulot. Elle m'a demandé où j'étais, je lui ai dit. Et du coup, elle est venue me trouver à mon lieu de travail. On est rentré à la maison. C'était maintenant comme ça. Ce que j'avais oublié, c'était de lui demander où elle habitait. Voilà, un jour comme ça. Elle venait maintenant tous les jours, constamment. Je dis, attends, la petite là, toi, on ne te cherche pas. Elle dit, non, 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 moi, j'habite loin. Jamais je n'étais allée chez la petite là. Et c'est comme ça, on s'est familiarisées. Et voilà, maintenant, un jour, elle arrive tard dans la nuit. Faisait minuit moins, une heure du matin, quelque chose comme ça là. Je demande, mais toi, tu sors d'où apparaît ? Elle dit, non, j'ai eu des petits problèmes avec mon amie. On s'est pris la tête et tout et tout. Et comme j'habite très loin, est-ce que ça ne te dirait pas de me faire passer la nuit chez toi ? Or, elle avait tout planifié. Moi, je n'avais pas su ça. C'est longtemps après que j'avais su qu'elle avait tout planifié. Voilà. Parce qu'elle savait que ça venait la journée et puis moi, je devais lui faire partir. J'habitais dans un quartier où vraiment il y avait le braquage. J'ai laissé dormir la petite là. Et le matin, moi, je devais partir tôt au boulot pour fouiller un peu les embouteillages et tout. Donc, j'ai quitté la maison à 7 heures. Je lui ai dit, non, quand tu vas te réveiller, voilà, tu mets la clé à tel endroit et tu peux partir. Elle a dit, OK. C'est comme ça que la petite là, elle est restée chez moi. Derrière moi, elle a pris mon sous-vêtement, elle a pris un tee-shirt à moi. Elle est partie. Vous savez, quand vous êtes chez vous, même si vous perdez un habit, vous ne vous rendez pas compte tout de suite. C'est comme ça, elle a pris mon sous-vêtement là et mon tee-shirt, elle est partie. Maintenant, j'ai vu une semaine, elle n'est pas venue. Deux semaines, elle ne vient pas. Je l'appelle, son téléphone, elle répond, oui, la grande, d'accord, bon, je vais passer, je vais passer, il n'y a pas de souci. Ah, elle a fait comme ça deux mois. Trois mois, elle ne venait plus. Et lorsque je l'appelle, je rappelle la petite là, son téléphone ne passait plus. Ah, j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, peut-être elle a dû changer de téléphone ou je ne sais pas, c'est passé comme ça. Du coup, j'ai commencé, j'ai perdu mon boulot. Au bout de trois mois là, j'ai perdu mon boulot, j'ai fermé mon bar et tout a dégringolé dans ma vie comme ça là. Je ne comprenais rien. Tout ce que je voulais, je pouvais entreprendre, tombait. Rien ne prenait, rien, vraiment rien de chez rien. Je suis tombée au bas de l'échelle. Je suis restée dans cette galère, galère là pendant deux ans. Je ne comprenais rien. Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Je cherche même les petits boulots minables. Je ne trouve pas. Ah, ça c'est quoi, Seigneur? C'est comme ça que j'ai adhéré dans une église. Je commençais à prier, je commençais à prier. Je commençais à prier maintenant dans une église, je priais vraiment à fond. Voilà maintenant un jour, pour les Gabonais qui sont à Libreville, ils vont se retrouver. J'étais à la gare routière et ce jour-là, il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de taxi, j'étais là. On dit dès qu'un taxi vient comme ça, tout le monde court. Quand je regarde, comme ça là, je regarde un peu à quelques mètres de moi, je vois la petite là debout. Elle aussi est chez le taxi. Lorsqu'elle m'a vue, parce que moi j'allais vers elle pour lui demander tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Pourquoi tu ne viens plus à la maison? Je n'avais même pas l'idée qu'elle m'avait pris quelque chose. Moi, j'ai parté vers elle pour prendre des nouvelles, savoir pourquoi est-ce qu'elle ne répondait plus au téléphone. Elle a couru comme si elle avait vu un fantôme. La petite là, couru à tout genre. Je dis attends, elle fait pourquoi? Je n'ai même essayé de la suivre. Elle a couru comme ça là. C'est maintenant longtemps après que j'ai eu la révélation qu'elle avait pris mon sous-vêtement et mon tee-shirt pour aller faire des pratiques. Dieu a fait grâce. J'ai repris et tout à l'émena un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce que je suis quitté au Gabon. Et tout à l'émena, mieux pour moi. Donc, c'est pour dire comme on est là pour sensibiliser que l'apparence ne nous trompe pas. Que vraiment, l'apparence ne nous trompe pas. Mais nous devons nous méfier vraiment. Donc, c'était ça mon histoire. Waouh! Les faux amis. Les amis sonciers. Nous les avons partout à deux de nos. Méfions-nous. Nous écoutons encore le témoignage. Assez compliqué. C'est parti. C'est compliqué, mais je vais essayer de raconter l'histoire. En fait, c'est ma grand-mère qui avait tué ma mère. Je m'explique. Ma maman, elle avait une maladie qui était incurable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la soigner. Elle prenait des médicaments, mais elle ne pouvait pas guérir. C'était une maladie qu'elle avait depuis longtemps. Ça faisait des années qu'elle avait cette maladie. Et elle vivait avec. Donc, de temps en temps, la maladie reprenait. Mais quand elle prenait les médicaments, ça se calmait. Donc, ma grand-mère, c'était quelqu'une qui aimait beaucoup les marabouts, les hommes spirituels, si je peux dire ça comme ça. Tout le temps, elle allait voir ces gens-là. Tellement, elle voyait ces gens que pour elle, tout le monde dans la maison, il y a prié en même temps. C'est ça que je n'ai jamais compris. Ma grand-mère, c'était quelqu'un très pratiquant, dont elle priait, elle allait à l'église et tout. Mais elle partait quand même chez les marabouts. Ça, je n'ai jamais compris. Donc, de temps en temps, elle a mené ma mère, je ne sais où. Parce que ma mère, forcément, parfois quand sa maladie commençait, elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle. Donc, c'est ma grand-mère qui prenait soin de ma mère. Donc, parfois, elle a mené chez ces gens-là. Mais on a dit à ma grand-mère, il faut arrêter de faire ça parce que ça ne sert à rien. C'est une maladie, ça ne va jamais guérir. Ce n'est pas là. Maintenant, chez ces gens-là, qu'elle va guérir. Quand elle prend les médicaments, ça va mieux juste. Il faut essayer de lui donner ses médicaments régulièrement. Et ma grand-mère, elle les met tellement. Ça, je n'ai jamais. Elle l'adorait. Allez, je suis ces gens-là. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et en même temps, elle partait à l'église. Bref, je vais essayer de faire court. Donc, en 2016, ma maman, avec cette maladie, depuis qu'elle m'avait accouché... Avant même qu'elle ne m'accouche... Non, c'était après qu'elle m'ait accouchée. Donc, en 2016, j'avais 16 ans par là. La maladie a recommencé. Ma maman, elle n'était pas bien et tout. Ça a été dur. Donc, ma grand-mère l'a amenée au village. Enfin, on ne sait même pas. Un jour, ma grand-mère, elle est lévée. Elle a pris ma mère. Elle est partie avec ma mère. On lui demande, tu pars où ? Elle ne dit pas. Tu vas où avec elle ? Elle ne dit pas. Elle n'a rien dit. Personne ne savait. Une semaine est passée. On ne savait pas. Enfin, je ne savais pas où était ma mère. Personne ne savait où elle était. Jusqu'à un jour... La sœur de ma mère... Non, la sœur de ma grand-mère, autant pour moi, nous appelle pour nous dire que ma mère est décidée. On lui dit, mais comment ça, ma mère est décidée ? Elle est partie de la maison et se portait bien. Comment ça, elle est décidée ? On lui dit qu'elle est décidée. Ma grand-mère, où ? On ne sait pas où ma grand-mère est. La sœur de ma grand-mère nous demande de venir chercher le corps de ma mère. On lui dit, mais comment ça ? Donc, on est parti récupérer le corps de ma mère. C'est trois jours après que ma grand-mère est revenue à la maison. On lui dit, mais tu as amené ma mère où elle ne nous disait rien. Tu l'as amené où elle ne nous disait rien. C'est après, donc, qu'elle a parlé avec ma tante et elle lui a expliqué, elle lui a tout raconté et tout ça, qu'apparemment, elle a amené chez un prêtre, en soi-disant prêtre, qui devait prier pour ma mère, pour qu'elle guérisse. C'est comme ça qu'elle est décidée. Parce que du coup, ma grand-mère avait arrêté de lui donner son traitement. Donc, c'est comme ça que ma mère a décidé. Donc, faites très attention aux, soi-disant, prêtres que vous fréquentez souvent. Faites vraiment, vraiment très attention. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Incroyable ! Nous écoutons le témoignage. C'est parti ! Dans mes aventures que j'ai eues dans ma jeunesse, je devais avoir dans les 15 ans, quand j'ai pris un bateau à partir du Nigeria, qui est allé en Europe. Mais on nous a attrapés en Côte d'Ivoire et on nous a fait descendre du bateau. Alors, bon, moi, je ne pouvais pas déclarer que j'étais Camerounais. Parce qu'au Cameroun, en ce moment-là, quand on te rapatriante, tu faisais au moins six mois de prison. Donc, dans la cellule où on nous avait mis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour attendre chacun son tour de rapatriement, parce que là, ils voulaient me rapatrier en Guinée équatoriale. Alors, je dormais juste à côté de la porte de la cellule. C'est la cellule du port, le grand port d'Abidjan. Les Ivoiriens doivent connaître. C'est juste le commissariat qui est au port. Alors, il y a un jeune qui dormait juste à côté de moi. C'est un gagné. Ce gars, il avait au moins 30 poussières d'année. Moi, j'avais dans les 16 ans. Mais lui, il paraissait plus jeune que moi. Il paraissait avoir 12 ou 14 ans. Et c'était déjà comme une prison. Il y avait des chefs de cellule et tout ça. Et c'est les gars qui priaient tout le temps, ces délisiers-là. Alors, un jour, ce jeune gagné s'est fâché avec une autre personne. Ils ont failli bagarrer, mais ils n'ont pas bagarré. Et cinq minutes après, on a écouté ce jeune gagné frapper sa tête contre le mur des toilettes. Il y avait des toilettes. Il y avait deux chambres. La cellule était divisée en deux, séparée. Il frappait sa tête très fort contre le mur. Ça faisait un grand bruit. Tout le bâtiment tremblait. Nous sommes allés l'attraper pour le séparer. C'est comme s'il voulait se suicider. Mais il y avait des colosses gars. Les gars qui clandestinent les bateaux, c'est là où on les met. On n'arrivait pas à attraper ce petit-là. Il nous a fait tomber par terre. Après, il s'est renversé. On l'a amené jusqu'au milieu de la salle où on était. Et il avait l'impression d'avoir une crise d'épilepsie. Mais il disait un truc. Alors, il y a un autre gagnant qui a approché l'oreille. Et il a dit, non, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Si on a un peu de pain, on lui donne. Et avec un peu d'eau. Alors, il n'a même pas mangé. On a juste frotté sa bouche avec un peu de pain et avec un peu d'eau. Et puis, c'est comme s'il est revenu en lui. Et il est revenu en lui. Il nous a regardés. Il a eu un peu honte. Alors, je vais vous expliquer. Et ça faisait déjà une semaine que j'étais dans cette cellule avec tous ces gens. Et ce gars, il dormait à côté de moi. Et il ne dormait que dans la journée. Il couvrait sa face avec un t-shirt blanc. Toute la journée, il était couché. Et dans la nuit, quand je me lève mon poil et uriner, il est assis. Et tout le monde ronfle. Tout le monde dort. Et lui, il est assis. Il ne dort pas dans la nuit. C'est comme ça tous les jours. Alors, ce jour, après qu'il a eu cette crise d'épilepsie, après qu'il s'est fâché, il a failli bagarrer, ce sont les nerfs qui l'ont envoyé dans ce système. Alors, dans la nuit, il se réveille et il part voir le Nigérien qui était en face, qui priait tout le temps. Alors, il confesse au Nigérien qu'il veut que le Nigérien, comme il prie, qu'il l'aide à se séparer. Parce que lui, il avait ce que nous, on appelle les mamis watak, tout ça en Afrique. Il paraît qu'il avait ça. Alors, ils ont commencé à prier. Il explique son histoire. Et son histoire, c'est que quand il était petit, il y a un ami à son père qui est venu le réveiller quand il dormait pour l'accompagner quelque part. Ils sont arrivés juste à côté d'un fleuve. Ils sont entrés dans le fleuve. Il a fait sept jours dans ce fleuve. Et dès qu'il est sorti, il est sorti avec ce pouvoir. Alors, pendant qu'ils ont commencé à prier, moi, je me suis réveillé et je les regardais. Je me suis approché. Et DMG, il a pris la forme d'une femme. C'est comme si ses cheveux ont poussé et sa face s'échangé en fille. Alors, tous ces gars, on était peut-être quatre qu'on était réveillés, que je regardais. Il y avait deux qui priaient. Ils ont commencé à crier. Et lui, il a fait comme un serpent. Il s'est mis juste en bas de l'escalier parce qu'il y a l'escalier du chef qui va en haut. Et ça faisait une courbe dans l'autre cellule. Et alors, il s'est mis juste en bas comme s'il voulait se cacher en bas de cet escalier-là. Tout le monde s'est réveillé. Alors, on disait, c'est quoi ? Moi-même, j'ai dit, j'ai vu que c'était une fille. Tout le monde avait vu qu'il s'est transformé en femme. Les cheveux ont poussé et tout. Ce gars n'a pas pu... On a demandé de sortir de là et d'aller à sa place dormir. Il n'a pas pu sortir de cet endroit parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il était paralysé à partir des reins jusqu'en bas. Donc, ses pieds étaient paralysés. Il ne pouvait pas utiliser ses pieds. Il a rampé au sol jusqu'à sa place. Alors, cette nuit, j'ai dit, je ne dors plus à côté de lui. Je ne voulais plus. J'ai refusé totalement. Et il y a un ami qui m'a fait cadeau d'un collier. C'est un collier comme un... C'est un collier comme un collier catholique. Comme ça. Ça avait un côté comme argenté et de l'autre côté comme un cristal qui est un bleu. Alors, l'histoire de ce gars s'était finie. Cet ami m'avait donné ce collier comme une protection. Et quand on me rapatouille en Guinée équatoriale, finalement, j'ai ce collier au cou où je suis dans un restaurant et je rencontre... Donc, cet ami m'avait donné ce collier pour me protéger de ce gars qui donnait à côté de moi. Alors, ce collier, je l'amène jusqu'en Guinée équatoriale. Et je lui donnais... Je donnais pas trop d'importance à ce collier. Alors, un jour, dans un restaurant, je rencontre un illusionniste, un monsieur, un ambassade qui faisait de l'illusion. C'était comme un magicien qui était venu en Guinée équatoriale pour faire une performance. Dans le restaurant, il me fait une performance directement. Il prend un bout de papier, il presse, il me dit souffle, je souffle, il ouvre la main, ça avait disparu. Il dit, j'étais resté baillé. Je dis, ça, c'est pas pour ça. C'est pas possible. Il me dit, tu vas apprendre ? J'ai dit oui. Il me dit, viens à tel endroit cette nuit et je te montre. Alors, je vais chez lui. Et juste au salon, il prend une cuvette d'eau, il prend deux chaises, il met face à face, il prend une cuvette d'eau, il met ses pieds à l'intérieur. Je suis en face de lui, il éteint la lumière. J'étais un jeune, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. Il prend mon bras, il frotte mon bras dans l'obscurité et il y a une lumière bleue qui sort, qui illumine toute la chambre. J'étais étonné, il disait, tu as beaucoup. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il frotte, il frotte, ça ne fait que s'illuminer mon bras. À un moment donné, il se lève, il va, il allume. On était dans l'obscurité, il allume. Il me dit, enlève ton t-shirt, j'enlève mon t-shirt. Et puis, il voit ce colis et qu'on m'avait fait cadeau dans cette cellule-là pour me protéger contre ce gars. Il me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as ça? Je crois que c'était une croix. C'est un truc catholique, une croix. Il me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as ça? Je dis, tu ne m'as rien demandé, c'est dans mon t-shirt. Il me dit, enlève. Je lui dis, l'histoire, ce n'est pas bien. Si le vieux magicien, s'il a peur de la petite croix, il y a quelque chose qui le gêne. J'ai dit, non. Il me dit, sors de chez moi. Je suis sorti et je suis parti. Lui, il allait faire ce truc de magie. Il voulait me montrer comment on faisait la magie. Il voulait que je sois son être magicien parce qu'il avait un truc. Je vous assure, il allait partir en prison en Guinée-Équatoriale à cause de ce truc-là parce qu'il n'avait pas de chocolat. Le gouvernement, on a coupé la lumière quand il faisait ces choses. Mais j'étais sorti de chez lui, j'étais parti. Alors, c'était pour, c'est juste pour dire aux gens, n'ayez pas peur quand les gens vous demandent d'enlever vos colis au cou ou bien quand vous êtes avec des gens qui ont de l'influence sur vous et qui veulent que vous fassiez des choses qui ne vous conviennent pas. Mais il ne faut jamais faire tout ce qu'on vous demande de faire parce que si j'enlevais ce truc-là sur mon cou, je ne sais pas peut-être j'allais aller en prison avec lui. Bon, c'était ma petite histoire. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est incroyable. que j'ai le couteau quand l'automoyage c'est parti. j'ai une petite histoire à raconter. C'est en Côte d'Ivoire et c'est une histoire que moi, ma maman m'a racontée. Voilà, elle a dit qu'il y avait un chauffeur de taxi. Lui, quand les autres compraient, lui, il restait là en circulation jusqu'à 8h, 2h du matin pendant que les autres garaient. Bon, peut-être dans ce moment-là, moi, j'étais bon connu. maintenant, elle a dit qu'un jour, il y a un chauffeur et ce chauffeur, c'était un son ami, ils étaient dans le même quartier. Donc, il allait rouler comme d'habitude et il est arrivé à la forêt du Banco. Il y a un coin où on appelle la forêt du Banco et tout. Donc, il est arrivé, il avait un client, ce client-là devait descendre et il voit une femme qui est arrêtée là devant. mais il n'a pas vu tout son corps. Donc, il voit que la femme arrête la voiture. Il dit à D'accord qu'il va aller vers elle. En ce moment, l'autre passager venait de descendre. Et, en avançant, les phares de la voiture ont flashé sur les pieds de la dame et il voit qu'il y a, comment on appelle ça même, que la femme, elle a les pieds de sabots. Et il a filé, il a fui. il est arrivé au coin où il a garé la brille avec la lumière et tout. Donc là, il voit une femme encore qui vient. En ce moment, elle était déjà à la porte. Et puis, elle a demandé à monter encore dans la voiture et il a accepté. Cette dame-là, elle a monté, elle était derrière et tout. Donc, il lui dit à madame, il vient de voir un truc tout de suite là, comment on appelle ça, à la forêt du Bonco, là, si tu as vu, ce qu'il vient de voir là, vraiment, si tu as vu les pieds de cette dame, il n'a même encore fini de parler. Cette dame, elle lui montre les pieds comme ceci. Il voit aussi les pieds des sabots. La portière, il veut ouvrir. Il peut pas. Donc, il est sorti par les vitres puisque les vitres étaient baissées. Il est descendu par là. Il a commencé à courir. Il sait pas où il va. Il couille, il couille, il couille, il sait pas où il va. Il allait tomber sur des gens là-bas qui passaient. Ah, donc c'était ça l'histoire. On peut arriver, mais c'est pas fini. Il y a encore la suite. Abonnez-vous, restez connaître sur et on se voit. là-bas. La suite. On a... On a... On a...